Ah, salut ! Nous revoilà à la fondation Louis Vuitton quelques années après l'exposition de Basquiat et Chille pour voir celle de Basquiat et d'Andy Warhol. Suivez-moi. Voici Basquiat, qui est représenté par son collègue Andy Warhol. On dirait un peu des dessins d'enfant, mais pourtant Basquiat est considéré comme l'un des plus grands artistes contemporains du monde. Basquiat peignait souvent des graffitis et des peintures du courant néo-expressionniste. Toute son œuvre et sa vie fascinent. Jean-Michel Basquiat est un artiste américain, new-yorkais, d'origine haïtienne, d'où son prénom et son nom français. Enfant, Basquiat a joué au ballon et a été percuté par une voiture. Il a dû malheureusement être hospitalisé. Sa mère lui a donc offert, pour pas de s'ennuyer, un livre de Grey's Anatomy et lui a vu de l'art. Drôle d'association quand même. Mais comme nous l'a dit Léonard de Vinci, il y a bien longtemps, tout se lit. Les cultures, l'art, la science. À ses débuts, Basquiat a tagué sur les murs de New York. Mais comme vous imaginez, il ne pouvait pas mettre son vrai prénom et que c'est interdit. Il signé Seimo, ce qui veut dire Same All Shit. Et en fait, il n'a pas eu le temps de tout écrire parce que les policiers sont arrivés après. Il signé aussi toujours avec une petite couronne. Quand il a mis fin à sa période de graffiti, il a d'ailleurs tagué Seimo Is Dead sur un mur de New York. Basquiat est l'artiste favori de ma mère et elle a d'ailleurs fait taguer dans la cuisine Seimo Is Alive. Vous imaginez dans quoi je vis tous les jours ? Oups ! Pardon maman, je ne voulais pas. L'art, c'est super important. Basquiat peignait tout le temps et partout. Dans son atelier, dans les restaurants, chez des amis, partout, partout. Et même, il a dessiné sur une porte. Basquiat a fait des oeuvres très controversées. D'ailleurs, une de ses oeuvres le plus connue s'est vendue à, devinez combien ? Non, 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 bien plus que ça. 110,5 millions de dollars. Basquiat est aussi connu pour ses collaborations, son amitié, et peut-être plus avec Andy Warhol, et une pointe de pop-art. D'ailleurs, une affiche les représentant tous les deux avec des gants de box, continue de faire le tour du monde. Toute la vie de Basquiat est marquée d'excès, d'amour et d'amitié. Et de drogue, il en est malheureusement mort jeune. C'est ainsi qu'il a rejoint le tristement célèbre, le Club des 27. Toutes ses célébrités, particulièrement les musiciens morts à 27 ans, par exemple, Denise Joplin, Jim Morrison, l'icône et le chanteur des Doors, Amy Winehouse, Kirk Cobain, Jimi Hendrix, un des meilleurs guitaristes du monde, et malheureusement d'autres artistes aussi. Ici s'achève notre visite, merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Bastien et Loirol ? Merci. Merci. Merci.